Seigneur Jésus-Christ, Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur Le Seigneur Jésus-Christ, Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, Le Seigneur Jésus-Christ, Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, Jésus-Christ, Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, Jésus-Christ, Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, Le Seigneur Jésus-Christ, Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prie avec lui, Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et de deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler, que nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence. Et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Je vous remercie à Raphaël, qui est professeur de religion, de réagir pour vous à la lecture de ce texte. Ensuite, je ferai une brève homélie. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce n'est pas spécialement facile de parler de sa foi. On aimerait bien pouvoir la transmettre à nos contemporains, à nos amis, aux membres de notre famille, à nos enfants. Et pourtant, bien souvent, on n'y arrive pas. Le discours des évangiles paraît de plus en plus inaudible pour nos contemporains. Et inévitablement, on le remarque, les églises sont de plus en plus vides. Et on se demande où elle est, cette descendance d'Abraham, aussi nombreuse que les étoiles dont on a entendu parler dans la première histoire. On a de plus en plus de mal à parler ouvertement de notre foi. On a peur de passer pour désilluminer. Et la foi, aujourd'hui, ça paraît être devenu un véritable tabou. Et puis, des histoires comme celle-ci, l'histoire de la transfiguration, il faut reconnaître qu'elle ne nous facilite pas la tâche. Tant que Jésus se contente de raconter des paraboles et faire des sermons sur une montagne, il ne nous met pas trop en difficulté. Mais des récits comme celui de la transfiguration, comment en parler ? Comment déjà les comprendre ? Et puis, pour trouver une bonne explication, pour essayer de transmettre tout ça. D'emblée, je vais vous dire que je n'ai pas de brillante explication à ce sujet. Peut-être une piste. Faute de savoir s'identifier à Jésus dans cet évangile, je propose d'observer les apôtres. Ils sont bousculés, chamboulés par une expérience qui les dépasse complètement et qui, très probablement, les fait même douter de leur propre état de santé mentale. Mais ils voient la divinité en face et ensuite, ils ne disent rien. À personne, ils ne disent rien. Ça semblerait presque égoïste. Ils ne partagent rien de l'expérience monumentale qu'ils viennent de vivre. Alors, pourquoi sont-ils si pudiques ? Peut-être, peut-être qu'ils sentent d'avance que les mônes ne suffiront pas, qu'ils seront impuissants, avec la pauvreté de leur langage, à transmettre l'expérience qu'ils viennent de vivre. Ou peut-être même qu'ils n'ont pas envie de la transmettre, qu'ils sentent que cette expérience leur était destinée à eux, spécifiquement à eux, et qu'elle était profondément intime. Peut-être aussi qu'ils se disent qu'il va falloir beaucoup de temps pour qu'une expérience pareille puisse être exprimée, qu'elle a besoin de mûrir en leur fort intérieur. Je pense que c'est un cas assez similaire à celui que nous pouvons rencontrer. Quand on aimerait exprimer notre foi, ce qui nous fait tellement de bien et qu'on souhaite aux autres, et on aimerait trouver le bon discours, on aimerait trouver les bons arguments. Et on se confronte à une impasse, à cette frustration qui est que plus on tente d'exposer notre foi, moins elle brille. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les gens commencent à nous prendre pour désilluminer. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu à Pâques l'an dernier, à la veillée, Pascal, non pas à la veillée, le matin, quand on allumait tous nos cierges à 5 heures du matin, il y avait des gens qui, à peine leur cierge allumé, se précipitaient généreusement pour allumer le cierge éteint des autres. Et dans leur précipitation, ils ne le remarquaient pas, ils arrivaient devant leurs voisins et leur cierge à eux était éteint. Et après avoir répété plusieurs fois l'expérience, on finit par comprendre qu'en fait, c'est déjà très difficile dans le vent de garder son propre cierge allumé. et donc on finit par protéger sa propre flamme avec ses mains et ce sont les gens qui ont le cierge éteint qui s'approchent et qui allument le leur. Il est difficile de prendre soin de sa propre flamme. Bien qu'on aimerait énormément à peine la reçue, la transmettre. Et à ce sujet-là, Épictète, un philosophe stoïcien qui a vécu un peu après Jésus, parlait avec une certaine sévérité. Il disait « Tu t'es ingurgité quelques préceptes de philosophie et tu vas tout de suite les enseigner. Mais que fais-tu là que recracher ce que tu n'as pas encore digéré ? » Les brebis ne vont pas montrer à leurs bergers combien elles ont mangé. Mais des mois plus tard, elles donnent de la laine et du bon lait. Encore plus sévère, il dit « Ce qui perd les hommes, c'est que nous n'avons pas plutôt goûté à la philosophie du bout des lèvres que nous voulons faire les sages et tout de suite être utiles aux autres. Nous voulons réformer le monde. » « Mon ami, réforme-toi auparavant toi-même et ensuite, fais voir aux hommes un homme que la philosophie a formé. » Et en ce sens, il rejoint Paul dans la lettre que l'on a lue aujourd'hui et l'introduit en disant « Frères, ensemble, imitez-moi. Avant tout, donnez l'exemple avant de faire de longs discours. » Jésus faisait de même. Il ne faisait pas des grands discours de propagande. Aux curieux qui s'approchaient, il leur répondait simplement « Venez et voyez. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une certaine pudeur est imposée aux chrétiens dans l'expression de leur foi. Mais pourquoi s'en offusquer si seulement il en avait toujours été ainsi ? La pudeur ce n'est pas une question de culpabilité. C'est une question de respect, de révérence. Tout ce qui nous dépasse, tout ce qui est le plus beau dans notre vie est marqué d'une certaine pudeur. L'amour, la sexualité, la mort, parce que ça nous dépasse et parce qu'inévitablement avec nos mots balbutiants, on défigure une partie du mystère qui se cache derrière tout ça. Et les tentatives de lever la pudeur au niveau de ces thématiques dans la société d'aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, elles ne rendent pas grâce au mystère que cachent l'amour, la sexualité, la mort. Alors, mon appel d'aujourd'hui est bien simple, pudique, je l'espère. C'est de prendre tout d'abord soin de notre propre flamme intérieure et de respecter l'intimité dont elle a besoin pour se développer. Soyons donc humbles dans nos discours mais soyons généreux dans nos actions. Il tient à nous de nourrir cette flamme intérieure de nos efforts, de notre volonté et peut-être par grâce qu'on aura la chance de la transmettre mais cela, je ne suis pas convaincu que ça dépend de nous. Et alors, peut-être qu'un jour, en s'approchant de l'Église, certains nous verront et nous diront d'où vient-elle cette lumière qui vous habite et nous pourrons leur répondre venez et voyez. Mes frères, mes sœurs, nous sommes venus ici dans cette chapelle pour prendre soin de notre flamme intérieure, comme disait Raphaël. Et pour nous, chrétiens, cette flamme a aussi le visage du Christ. C'est une image du Seigneur Jésus qui nous habite ou un texte fort de l'Évangile qui nous pousse à agir. Si donc nous sommes ici, c'est pour nous entraider à mieux entendre l'Évangile pour en développer le goût et la bonne ardeur pour le réaliser. Et c'est surtout dans la célébration de l'Eucharistie que nous vivons cette démarche. Il est vrai que l'image de Jésus n'y est pas très glorieuse. C'est un morceau de pain, un pain à partager. Mais en communiant ensemble à ce pain, nous réalisons, nous aussi, un partage. En effet, nous ne communions pas uniquement pour notre propre édification spirituelle, mais pour édifier notre communauté, notre Église. C'est ce que Jésus a voulu en donnant son corps comme du pain pour la vie du monde, pour la multitude. Oui, en partageant ce pain comme on partage la flamme des cierges, nous partageons également notre propre vie de façon symbolique, certes, mais nous nous engageons ainsi à réaliser concrètement tout cela autant que nous le pouvons. Alors, jusqu'ici, nous n'avons pas beaucoup parlé de la gloire, de la transfiguration, nous direz-vous. Mais rappelez-vous cette fameuse phrase de saint Irénée de Lyon, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Ce n'est pas une gloire éblouissante, c'est celle de l'homme qui est particulièrement vivant quand il communie et partage. Telle est la gloire de Dieu. Et cette gloire et cette joie qui nous habitent et que nous célébrons en action de grâce, c'est celle dont nous pouvons faire le partage. Elle nous pousse à prendre à cœur le respect, le bonheur, la vie de tous les humains, nos frères et sœurs, dans la prière et le service. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous confions au Christ ressuscité, tous nos frères et sœurs de par le monde qui sont défigurés par des blessures physiques, affectives, sociales. Que l'Esprit Saint suscite des guérisseurs du cœur, de l'esprit et du corps. Nous confions au Christ ressuscité, les communautés chrétiennes dont la figure est souvent ternie par des compromissions et des scandales. Que l'Esprit Saint rende à l'Église sa beauté par la pénitence, la pauvreté et l'humilité. Nous confions au Christ ressuscité, ceux parmi les gouvernants des peuples qui défigurent. Qui défigurent le visage des pauvres par l'injustice, le mépris et la violence. Que l'Esprit Saint leur apprennent les exigences d'une société de liberté, d'égalité et de fraternité. Donne-nous, Seigneur, à cœur nouveau. Nous confions au Christ ressuscité, tous ceux dont nos familles, nos proches, notre communion de clairlente, dont le corps et l'esprit sont blessés par les fragilités de l'âge ou les dépressions de l'âme. Que l'Esprit Saint, en réchauffant notre amour de charité, leur apporte tendresse, consolation et force. Donne-nous, Seigneur, à cœur nouveau. Prions encore le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 à Rome. On a proposé qu'aujourd'hui encore, on travaille à cela. Dès lors, après la messe, il y aura l'apéritif, comme d'habitude, à la grande salle. Mais ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent, qui ont apporté même un pique-nique avec, continueront avec ce pique-nique. Et ceux qui n'ont pas apporté de pique-nique, on trouvera bien quelque chose pour leur donner à manger. On a préparé ça aussi avec un potage et des boissons. Mais après cela, on va se réunir en plusieurs endroits, mais pas à la grande salle, malheureusement, parce qu'il y a un groupe important de la paroisse de Moustie qui se réunit. C'est prévu depuis très longtemps. Donc nous allons nous organiser ici, dans les différents locaux du monastère, le grand parloir. On va voir. Et on va tâcher de vraiment recueillir, selon un schéma, je vous redonnerai le papier qu'on avait inséré comme un encart dans le petit qui livrait clairement d'infos pour qu'on soit aidés. Et je demanderai également à ceux et celles qui ont participé le 6 janvier un peu à l'organisation comme responsable ou comme secrétaire de ces différents petits groupes de se réunir quelques instants avec moi au grand parloir pour qu'on se mette d'accord sur l'organisation de ce travail qui donc normalement durera le temps qu'il faut, mais en tout cas pas au-delà de 3h30, 4h. Merci d'avance à ceux qui peuvent collaborer. Il y aura peut-être encore d'autres possibilités pour participer à ça. Mais normalement, quand on aura terminé et qu'on aura mis ensemble ce travail-là, en plus de celui que nous avons déjà fait en communauté, parce que, comme vous savez peut-être, nous avons également eu plusieurs réunions en communauté. Et là, on a déjà bouclé le travail. On a déjà un résumé qu'on en verra. Mais pour ce qui est de l'Assemblée, on doit encore un peu travailler. Merci d'avance. Je voudrais encore ajouter deux choses. Donc, c'est bien clair que le pique-nique n'a pas lieu à la salle Jacques-Dupont, mais ici, dans nos locaux. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est que samedi prochain, c'est la solennité de Saint Joseph. Saint Joseph, on a peut-être oublié, c'est à la fois le patron de la Belgique, c'est le patron de notre paroisse, c'est le patron de notre cardinal et le patron de plusieurs personnes ici présentes que nous aimons bien. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu très aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada